Salut ! J'ai passé une journée horrible. On va essayer de se détendre. Des fois, il y a des journées au boulot, genre c'est tout le temps sous pression, tout le temps dans le stress et ça me fatigue. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pas make-up. En fait, c'est plus partager une expérience. Mais fais pas ta griffe sur ma propre peau. Je vais me faire tatouer ce week-end, le week-end du 20 mars. En fait, je vais me faire recouvrir. Vous voyez, j'ai un tatouage ici. J'ai un tatouage qui fait le tour du poignet et je vais me faire recouvrir tout ça. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu bizarre. Et en gros, ça va... Imaginez, ça part du bracelet et ça va remonter, remonter avec des trucs un peu végétaux et tout ça. Enfin, tout ça, c'était pour expliquer que j'allais faire une cover, en fait. Parce que j'ai fait ces deux tatouages quand j'étais plus jeune. Pas que je regrette forcément, mais c'est que c'est un peu trop peut-être enfantin, je sais pas. Ça me correspond plus. On va faire une première vidéo avant, après pour bien voir la différence. Qu'est-ce que tu manges ? Et après, je ferai une vidéo psychiatrisation. Pardon, je pense que je vais douiller ma mère, clairement, parce qu'il va y avoir beaucoup de remplissage. Écoutez, pour moi, le tatouage, c'est demain. Et pour vous, ça va être rebondi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je prends vite fait avec mon téléphone, mais je suis rentrée. Mon tatouage, je n'ai pas fini. Je vous le montrerai après. J'ai douillé ma mère. Je suis fatiguée. On a fait une grosse séance. Et vraiment, en tout cas, je suis grave contente du résultat, là, maintenant. Il n'est pas fini, mais c'était assez long. On ne pensait pas que ça allait prendre peut-être aussi longtemps. Elle l'a fait en friend. En plus, elle a dessiné directement sur mon bras. C'est grave contente du résultat, en tout cas. Mais fatiguée de la séance. Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve... J'ai un message. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update sur la cicatrisation de mon tatouage qui n'est pas terminée, du coup, parce qu'on s'était quitté. J'ai expliqué que la séance, elle était longue. Mais en fait, je vous explique tout ça, mais vous l'avez déjà vue. Du coup, ouais, la séance, elle était pas mal longue. Du coup, on n'a pas pu terminer. Donc, obligée d'attendre que je cicatrise pour faire la deuxième séance. Je voulais, du coup, vous montrer... Donc là, ça fait quoi ? Ça fait... Une semaine, je crois, après... Après... Donc voilà. Bon là, je sais pas si on le voit, mais ma peau est très sèche. Si vous voyez des petits boutons, c'est normal. Elle a dû me raser le bras pour me tatouer, donc ma peau, elle aime pas trop ça, en général. Pour elle, quand il repose, ça me fait des petits boutons. Ce que je voulais montrer, c'est que j'utilise de l'huile de coco, tout simplement. C'est pas cher, il y en a en grosse quantité, et ça marche aussi bien que de la blupentaine. Donc j'en mets un petit peu sur mon bras, mais ça fond direct. L'huile de coco, c'est solide, mais dès que c'est en contact avec de la chaleur, ça fond direct. Donc voilà, hop. Donc du coup, voilà, quand je me mets de la crème, je passe vraiment... Je fais en sorte que la crème, elle pénètre bien dans la peau. Je reprenne rendez-vous, du coup, pour terminer mon ongle. C'est mon ancien tatouage. Donc là, c'est le noir recouvert. Et l'autre, on le voit presque plus même. Franchement, on le voit presque plus. On mettrait un petit avant-après pour que vous voyez bien la différence. Ah si, l'endroit où ça a été le plus douloureux. Ça a été ici, vraiment, parce que il y a les tendons. Je sais pas si, comme vous voyez, quand vous tendez votre poignet, il y a tous les tendons, tous les trucs là. Et du coup, quand l'aiguille passe, ça fait vraiment... C'est pas agréable. Je sais pas si c'était très intéressant, en fait. Dites-moi... Dites-le moi en commentaire, au pire. Je ferai donc une deuxième vidéo, pour le coup. La deuxième partie, vu que c'est pas fini. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça, ça m'aiguillera, parce que je pensais peut-être faire des vidéos cuisine. Et dans ma vie de tous les jours, j'essaye de faire une transition vers le végétarisme. Je teste plein de recettes, vraiment, parce qu'il faut que ce soit... Je veux pas faire du végétarien. Genre, moi, je mange de la salade et des haricots, quoi. Il faut que ce soit un peu plus élaboré, donc forcément, c'est un peu de la cuisine. Mais des fois, il y a des recettes qui sont hyper simples et qui sont hyper bonnes. Si ça vous intéresse, des vidéos cuisine végétarienne, ma foi, je peux toujours en faire. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et je sais que moi, ça m'aurait aidé de trouver ce genre de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.